L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous nourrir ce matin. Recevons avec reconnaissance la nourriture qu'il a préparée pour nos âmes. Nous tournons en 1 Thessaloniciens 5, la page 233 dans notre Nouveau Testament, pour écouter la lecture des versets 1 à 11 de ce beau texte. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Prions d'abord le Seigneur de nous éclairer. Oui, Dieu qui est lumière, c'est toi qui peux ce matin venir éclairer chacun d'entre nous, envoyer ta lumière éclatante, glorieuse au-dedans de nos êtres, où se trouvent encore des ténèbres et des zones grises et noires. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses du bien à l'écoute de ta parole maintenant. Nous disons comme le psalmiste, combien est précieuse ta parole au Dieu. À l'ombre de tes ailes, nous nous réfugions. Nous désirons nous rassasier de l'abondance de tes consolations. Abreuve-nous au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étant ta bienveillance sur nous, ô Éternel, nous t'en supplions ensemble par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc ensemble cette lecture, 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. « Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Amen. « Faites bien attention pour ne pas vous endormir sur le sol enchanté. » Cet avertissement solennel a été donné à Chrétien et à son ami plein d'espoir dans le voyage du pèlerin, ces deux personnages clés de ce livre. On leur a dit « Faites bien attention pour ne pas vous endormir sur le sol enchanté. » L'apôtre Paul aurait très bien pu faire un avertissement solennel de cette même nature et, en quelque sorte, c'est ce qu'il fait ici, dans le texte que nous venons d'entendre. L'apôtre Paul utilise des mots différents, mais il exhorte et il appelle ses lecteurs à faire bien attention pour ne pas se laisser endormir. L'apôtre Paul utilise des mots différents. Il parle de la nuit, des ténèbres, de dormir, de s'enivrer. Voilà le sol enchanté. Voilà ce contre quoi l'apôtre Paul met en garde les Thessaloniciens. Tout ce qui pourrait les détourner ou nous détourner de ce lien intime que nous avons avec Dieu, de la communion que nous avons avec lui. Tout ce qui pourrait, en quelque sorte, nous déconnecter, nous enlever du service de Dieu. Tout ce qui pourrait nous endormir, nous assoupir, prendre nos cœurs comme des glacières et faire en sorte que, finalement, on n'est plus plein d'ardeur et de zèle pour Dieu. L'apôtre Paul met en garde contre ça, mais aussi, il oppose les mots suivants, la lumière, la vigilance, la sobriété, la foi, l'amour, l'espérance, l'exhortation, l'édification mutuelle. Autant de moyens que Dieu nous donne par son esprit pour nous empêcher de nous laisser anesthésier. Dans ce texte qui est devant nous ce matin, regardez bien comment l'apôtre Paul commence. Au verset 1, il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Il y avait sans doute à Thessalonique, dans l'Église, des chrétiens qui se disaient, « Oh, si nous savions le moment du retour de Jésus, nous pourrions nous préparer à ce moment-là pour être vraiment fin, prêt lorsqu'il va arriver. » L'apôtre Paul dit, « Ici et aussi ailleurs, ce n'est pas une bonne idée. Vous n'avez pas besoin d'établir, de connaître le moment précis, le jour du retour de Jésus pour être prêt. Ce n'est pas là la solution. Vous n'avez pas besoin de ça. Oubliez donc ça. » L'apôtre Paul savait que Jésus lui-même avait dit que personne ne connaît le moment, le jour, personne. Alors, on n'a pas à chercher à connaître le moment et l'heure et faire des calculs de toutes sortes. C'est inapproprié, ça ne convient pas. C'est non seulement l'incrédulité face à ce que Jésus a dit, mais c'est aussi un orgueil incroyable de vouloir trouver ce que le Seigneur a dit n'est pas trouvable. Donc, Paul dit, « Vous n'avez pas besoin de chercher dans ce coin-là, mais il y a quelque chose que vous savez. » Verset 2. « Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Qu'est-ce que ça fait un voleur qui vient dans la nuit? Ça n'avertit pas. Ça ne contacte pas le propriétaire de la maison où il veut aller voler par téléphone ou par lettre ou par courriel ou par texto pour dire, « Je m'en viens à tout à l'heure. » Non, 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 non. Il vient d'une façon inattendue, soudaine, et il surgit à l'improviste. C'est de cette façon que Jésus-Christ va revenir pour le jugement, soudainement et sans avertissement. Au verset 3, Paul donne une autre comparaison. « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Paul, inspiré de Dieu, utilise donc deux métaphores pour illustrer le retour de Jésus-Christ. « Comme un voleur », verset 2, « comme les douleurs sur la femme enceinte », au verset 3. Il y a une différence entre les deux. Le voleur, c'est inattendu. Les douleurs de la femme enceinte, on les attend, c'est inévitable. Donc, le retour de Jésus va être sans avertissement et sans possibilité d'échapper. Mais notez bien au verset 3 les mots que Paul utilise. « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Le Seigneur parle d'une catastrophe qui va s'abattre sur ceux qui sont insouciants, qui ne sont pas prêts autour de Jésus. Eux vont dire « paix, sécurité, tout va bien, pas de problème, ça va bien aller, nous sommes bien corrects. » « La ruine s'abattra sur eux, dit l'apôtre Paul ici, parce qu'ils sont dans une illusion, une vanité, une paix imaginaire trompeuse. » C'est ce qui va arriver un jour, on peut, de nos jours, voir des personnes en bonne santé, riches, qui ont une belle maison, un bon travail, une auto-luxueuse, des vêtements à la fine pointe de la mode, une grande réputation, mais qui sont sans Jésus-Christ, et le jour vient où ils vont tomber dans le châtiment éternel. Jonathan Edwards a fait un sermon fameux et il a dit « Les incroyants sont comme une petite araignée au-dessus d'un feu ardent. » Et ici, Paul le dit « La ruine fondra sur eux et ils n'échapperont point. » On peut, en regardant la tranquillité des incroyants, penser que tout va super bien, mais il faut faire bien attention à cette illusion. Paul poursuit au verset 4, il dit « Mais vous, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Il y a un contraste rapant qui est tracé. Ce que Paul désire, c'est que ses lecteurs, plutôt que d'être remplis d'une vaine curiosité pour essayer de trouver le moment du retour de Jésus, « Sois vigilant et prêt en tout temps à ce que le Seigneur revienne. » Il utilise une fois de plus le mot « frères » ici, qu'il a utilisé à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Ses frères constituent un contraste ou une antithèse avec ceux dont il vient de parler précédemment, ces gens qui sont dans les ténèbres jusqu'au cou, par-dessus la tête, qui ne sont pas prêts au jugement qui s'en vient au retour de Jésus. Eux, ce sont ceux qui ont été délivrés, les frères, c'est ceux qui ont été délivrés des ténèbres, la noirceur, qui sont maintenant dans la lumière. « Mais vous, dit Paul, Paul a bonne confiance que ses lecteurs ne connaîtront jamais la ruine qu'il vient d'évoquer. » Le mot « surprenne » est un mot-clé dans tout l'argument de Paul ici. Il y a deux raisons pourquoi on peut être surpris quand un voleur vient. Premièrement, on ne connaît pas le moment de sa venue. Deuxièmement, on dort. On ne peut rien faire contre la première raison. On ne connaît pas le moment, on ne peut pas le connaître. Mais on peut faire quelque chose contre la deuxième raison. On peut rester vigilant. On peut être alerte. On peut être éveillé. On peut s'efforcer d'être prêt continuellement. Et c'est ça que l'apôtre Paul veut ici transmettre à ses lecteurs. C'est en étant prêt à tout moment que nous serons prêts au dernier moment lorsque le Seigneur va descendre chercher son peuple. Regardez bien le verset 5. Le « tous » ici se réfère aux frères du verset 4. Ça concerne les bienheureux qui ont été adoptés dans la famille de Dieu, qui sont aimés de Dieu, qui vivent maintenant dans la lumière par la grâce de Dieu. Ils appartiennent à la lumière. La lumière a pris en quelque sorte possession d'eux. Ils suivent le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, et donc eux-mêmes sont lumière du monde, comme Jésus le dit dans son serment sur la montagne. Puisque nous sommes fils de la lumière et du jour, puisque nous ne sommes pas de la nuit et des ténèbres, alors, verset 6, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le Seigneur ne nous a pas illuminés pour que nous vivions dans les ténèbres. Après nous avoir affirmé, nous avoir rappelé ce que nous sommes des fils de la lumière, Paul nous exhortent à vivre selon ce que nous sommes, à être ce que Dieu déclare que nous sommes des enfants de lumière. Mais comment ça vit des enfants de lumière? Paul mentionne quatre éléments. Regardons-les. Premièrement, veillons. C'est ce qu'il dit au verset 6. Veillons. Le mot grec est « grégoréo », d'où vient le prénom « grégoire », qui signifie « celui qui veille », celui qui est en alerte, qui est vigilant, qui est spirituellement réveillé. Et, au début du verset 6, Paul dit « ne dormons pas ». Dormir signifie se conduire comme si le Seigneur ne reviendra jamais, comme s'il n'y aura jamais de jugement dernier. Donc, c'est nonchalant, en quelque sorte. Et Paul dit, ces lecteurs, soyons vigilants. Veillez. Si vous avez mis votre vigilance sur pause, c'est grand temps, c'est grand temps de la réactiver pour retourner à cette attitude de vigilance spirituelle. C'est super important de prendre conscience que le monde, et même, on pourrait dire, le diable, cherche de toutes les façons à captiver notre attention à travers un flot incessant de distractions, de divertissements, de toutes sortes, de diversions sensorielles illimitées, peut-être de nos jours, peut-être plus que jamais auparavant. Nous nous laissons souvent, malheureusement, duper en perdant beaucoup de temps dans des choses qui n'ajoutent aucune valeur réelle à notre vie et à notre foi chrétienne. C'est très facile de nos jours de devenir une bibitte à sucre numérique qui ne réussit plus à détacher ses yeux des écrans. Et ces choses-là finissent souvent par nous, nous assoupir, nous endormir. C'est difficile de veiller, comme dit notre texte, quand notre attention est éclatée en un million de morceaux de direction de toutes sortes. C'est difficile, ce n'est pas évident. Ces distractions-là, tout ce qui peut nous détourner de Dieu, de son royaume, ça pompe notre énergie, ça draine nos forces, ça nous amène à perdre quelque chose qui est précieux plus que tout, c'est le ravissement qui se trouve en Jésus-Christ seul. Nous nous éloignons de ce trésor en nous laissant distraire de toutes sortes de façons. Veiller, donc, signifie aussi, parmi beaucoup de choses, la capacité de nous déconnecter de ce qui vient empêcher notre épanouissement dans le Seigneur Jésus et dans le service de notre grand Dieu. Premièrement, veillons. Deuxièmement, soyons sobres. C'est mentionné deux fois, au verset 6 et au verset 8. Soyons sobres. L'idée ici, c'est d'être lucides, spirituellement parlant, pour ne pas tomber dans les pièges du diable et nous laisser séduire par ces séductions de toutes sortes. La sobriété, c'est d'avoir un esprit clair pour avoir une orientation spirituelle solide et ferme qui avance dans les voies du Seigneur. L'attitude contraire, on la connaît, c'est l'ivresse, c'est ça que Paul mentionne ici au verset 7. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Ils ne sont pas sur leur garde, spirituellement parlant, ceux qui sont ivres. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, de leur ténèbre, de ce qu'ils disent. Ils ne sont pas conscients des dangers qui les menacent. Ils n'ont pas la force d'agir comme il faut. Ils sont ivres, ils sont sous. Et Paul dit, soyons sobres à nous de regarder dans notre propre vie ce que ça signifie. De nos jours, plusieurs personnes ont besoin d'une désintoxication de tout ce que les médias sociaux peuvent mettre devant leurs yeux, insatiables. Il est important que nous sachions régulièrement nous examiner et prendre du recul pour voir comment la culture dans laquelle nous sommes est en train de nous engourdir, de nous enivrer de toutes sortes de manières. La plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte de la guerre qui se livre de tous bords et de tous côtés pour avoir notre attention, notre cœur, on pourrait même dire notre vote, notre argent, avoir tout de nous. On est mitraillés à tous les jours, de tous bords et de tous côtés, par toutes sortes de choses, de personnes qui réclament notre attention. Et qui vient nous convaincre que telle petite vidéo mignon, comique, absurde, bizarre, il faut qu'on le voit absolument, ça nous fait perdre un temps fou. « Soyez sobres, dit Paul, si on absorbe trop de vanité insensée, imprudemment, c'est évident que ça va rendre nos cœurs froids, léthargés, endurcis, insensibles aux délices éternels, invisibles pour nous à l'heure actuelles, c'est sûr, nos passions et nos affections seront gelées par une tonne d'amusement utile. » L'exhortation de Paul est tout à fait appropriée. « Soyons sobres. » Premièrement, « Veillons. » Deuxièmement, « Soyons sobres. » Troisièmement, verset 8, « Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. » La cuirasse protégeait le cœur, les épaules, le dos du soldat qui allait au combat. Elle était fabriquée avec toutes sortes de matériaux, du cuir, du tissu matelassé, du fer. L'équivalent de nos jours pourrait être comme une veste anti-balle, par exemple. Ce qu'il faut noter ici qui est intéressant et que souvent on néglige, c'est que la cuirasse n'était pas une arme offensive pour aller se battre. On ne partait pas pour donner des coups de cuirasse, c'était une arme défensive. On se revêtait de la cuirasse et on était protégés. On parait les coups qui étaient dirigés contre nous. Donc, le chrétien revêt la cuirasse de la foi et de l'amour comme un guerrier revêtait sa cuirasse et il est protégé. Protégé. La foi, c'est la connaissance certaine de ce que Dieu nous dit dans sa parole, mais aussi la confiance du cœur que nos péchés sont tout à fait enlevés et ôtés par Jésus-Christ. L'amour, c'est le don de nous-mêmes à Dieu et à notre prochain dans un esprit de gratitude, de reconnaissance, parce que cet amour-là, c'est Dieu, c'est Dieu qui est. L'amour, c'est Dieu qui nous donne son amour. Donc, ses beaux fruits sont placés en nous par le Seigneur Jésus-Christ et par son esprit. Nous devons nous en revêtir. Nous ne pourrons pas devenir semblables à notre Seigneur Jésus-Christ si nous passons des semaines entières assis devant la télé. Nous ne pourrons pas devenir semblables au Seigneur Jésus-Christ si nous passons des semaines entières à surfer sur Internet. Nous ne pouvons pas devenir semblables au Seigneur Jésus-Christ si nous nous adonnons à une tonne de vanité de tout ça. Mais nous pourrons ressembler de plus en plus à notre glorieux Sauveur Jésus-Christ lorsque nous nous mettons en présence de sa gloire qui est révélée dans sa parole, lorsque nous exposons nos vies à sa gloire qui est révélée dans sa parole, lorsque nous méditons sa bonne parole et que nous vivons dans la prière selon les moyens de grâce qu'il nous accorde. Alors là, nous pouvons, petit à petit, devenir semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ça implique que nous devons parfois nous priver, nous débrancher de tout ce qui pourrait nous abrutir, ce qui pourrait être des choses qui nous empêchent d'être tout pleinement à notre Dieu. Nous l'avons chanté tantôt, tout, tout de toi, Seigneur. Premièrement, veillons. Deuxièmement, soyons sobres. Troisièmement, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Quatrièmement, verset 8, revêtons le casque de l'espérance du salut. À la foi et à l'amour, Paul ajoute l'espérance, exactement comme il l'avait fait au tout début de son épître, au chapitre 1, au verset 3. Il nous avait parlé de ces grâces qu'on appelle parfois cardinales ou super importantes. Et ici, il nous parle maintenant de l'espérance du salut, l'espérance d'être sauvé, l'espérance de pouvoir goûter pleinement à l'héritage que le Seigneur Dieu nous a promis dans sa parole. La plénitude du salut en Jésus-Christ lors de son avènement qui s'en vient. Mais cette espérance est comme le casque du soldat, le casque de fer qui assurait une protection à la tête, comme la cuirasse assurait une protection au cœur, au dos, aux épaules. Ce casque du salut, cette espérance qui nous permet de repousser les mensonges du diable et tous les sujets de découragement que nous pourrions avoir. Comment nous revêtir de ces armes-là, concrètement? Je tente un petit parallèle. Les services secrets. Les États-Unis ont remarqué un jour qu'un haut fonctionnaire n'était pas assez protégé. Alors, ils ont installé quatre portes de sécurité en verre anti-basse, ce qui a coûté 58 000 $. Ces portes s'ajoutaient à deux autres portes en bois qui, selon certains, étaient infranchissables. Et plus tard, lorsqu'on a vérifié les dépenses liées à tous ces efforts, on s'est rendu compte que les nouvelles portes de sécurité étaient toujours ouvertes sans aucune surveillance. Dieu nous donne des armes que nous devons revêtir. La foi, l'amour, l'espérance. Quand des doutes nous envahissent, la foi, notre foi, la foi doit les chasser, les faire fuir. La foi s'empare des promesses de Dieu, s'appuie sur les promesses de Dieu pour chasser les doutes. Quand le diable cherche à nous faire vivre dans l'orgueil et l'égoïsme, à nous tourner, à nous apitoyer sur nous-mêmes, l'amour vient et nous recentre sur notre prochain, sur les besoins de notre prochain. Quand des circonstances inquiétantes surgissent, et vous savez comme moi qu'il peut tellement y en avoir, notre espérance place en nous un calme et une paix qui nous empêchent de tomber dans un chaos intérieur de désordre et de confusion. Se revêtir de foi, d'amour, d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, voilà comment nous pouvons être prêts au retour de notre Sauveur. Après avoir mentionné ces armes, Paul mentionne, au versets 9 et 10, il continue à parler du même thème, du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu ne nous a pas destinés à la colère qui sera révélée au retour de Jésus. Souvenez-vous au chapitre 1, le dernier verset, Paul avait dit, « Jésus-Christ nous délivre de la colère à venir. » L'apôtre Paul n'avait aucun intérêt pour un évangile qui niait la colère de Dieu. S'il n'y a pas de colère de Dieu, il n'y a pas de salut. Un serviteur de Dieu a résumé de la façon suivante ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Il a dit, « Il prêche un Dieu sans colère, qui amène des hommes sans péché, dans un royaume sans jugement, par le moyen d'un Christ sans croix. » La Bible parle énormément de la colère de Dieu, colère dont Jésus-Christ nous délivre si nous sommes dans la foi en lui. Nous avions vu au chapitre 3 que nous sommes destinés à des tribulations. Ici, Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés, dit-il, au salut. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu n'a pas prévu pour nous qui faisons partie de son peuple que nous aurons à un moment donné à subir le châtiment que nous méritons à cause de nos fautes. Non, non, mais il nous a destinés à la possession du salut en Jésus-Christ. Vous voyez, ça fait longtemps que Dieu a ce plan merveilleux pour son peuple. Le salut, la rédemption n'est pas une pensée de dernière seconde rafistolée à la sauvette. Non, ça fait avant même le début du monde que Dieu va dans son plan de donner la possession du salut à ses élus. Donc, par ces mots-là, Paul donne à ceux qui le lisent du courage et de la hardiesse pour continuer à batailler vaillamment, de façon vigilante, il montre l'assurance de la victoire qui est devant nous. Celui qui bataille avec doute est à demi vaincu, mais celui qui bataille avec l'assurance de la victoire, il est rempli d'une force nouvelle. On ne peut pas avoir de meilleur encouragement aujourd'hui, ce matin même, à continuer et à poursuivre notre marche chrétienne. Que le rappel ici de ce décret, de cette ordonnance de Dieu, de ce beau salut que nous avons, parce qu'il est le dessein de Dieu et il est accompli par Jésus-Christ. Donc, la solidité de notre salut repose sur Dieu, sur sa vérité et sur l'œuvre de Jésus. Ça ne repose pas sur notre performance, ça ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur le Seigneur. Comment notre salut est-il accompli? Paul dit « par Jésus-Christ, qui est mort pour nous ». C'est ce qu'il écrit au verset 10. Attention ici au verset 10, avec les mots « soit que nous veillions, soit que nous dormions ». Ces mots-là, ici, ne se réfèrent pas à notre état spirituel ou moral, comme c'était le cas au verset 6 et 7. Ici, au verset 10, ces mots-là se réfèrent à si nous serons vivants ou si nous serons morts physiquement lorsque Jésus va revenir sur la terre. Regardez la conclusion de Paul au verset 11. « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Ce donc unit ce qui précède à ce qui suit immédiatement. » Dieu appelle son Église à être, en quelque sorte, une communauté de soutien mutuel. « Exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre. » Ça fait partie de notre appel à nous revêtir d'amour. Chaque croyant est appelé à encourager, à exhorter, à édifier les autres. Ces responsabilités-là appartiennent à chaque personne qui fait partie de la famille de Dieu. C'était déjà en action à Thessalonique. Vous notez, à la fin du verset 11, « Comme vous le faites déjà merveilleux, mais malgré tout, il n'y a aucune Église qui a atteint la perfection de l'amour et de l'exhortation et de l'édification mutuelle. Il n'y a aucune Église qui n'a plus jamais besoin de se faire exhorter à progresser, de se faire rappeler l'importance de l'encouragement et de l'exhortation mutuelle. » Comment concrètement s'exhorter et s'édifier les uns les autres, de mille façons, en rappelant la parole de Dieu, en nous servant de la parole de Dieu, bien sûr. Par un sourire, par un câlin, par une poignée de main, quand on a le droit, bien sûr, par un petit mot, par une prière, par un appel téléphonique, par un message, par une visite. Toutes sortes de manières, le Seigneur nous appelle à nous encourager et à nous édifier les uns les autres. Je pense à un petit garçon de quatre ans qui vivait, il y avait le voisin qu'il connaissait bien, le voisin, un homme âgé, avait perdu sa femme. Et en le voyant pleurer, assis sur la galerie, le petit garçon est parti et est allé s'asseoir sur le grand-père. Il s'est assis là. Lorsqu'il est revenu, la mère du petit garçon a dit « Puis, qu'est-ce que tu lui as dit? » Il n'a dit rien. Je l'ai juste aidé à pleurer. C'était une présence. C'était une présence. Parfois, c'est ça. En conclusion, chaque chrétien, dit l'apôtre Paul, pour utiliser des mots un peu différents, est appelé à être une sentinelle vigilante dans le peuple de Dieu et non pas un spectateur endormi. La vie d'Église ne doit pas ressembler à un sport professionnel où il y a un petit groupe de personnes qui travaillent alors que tous les autres sont dans les gradins et ne font rien. La vie dans le peuple de Dieu est cette vie où tout le monde descend des gradins et se met à l'œuvre, où tout le monde veille, s'assure d'être sobre, revêt la foi, l'amour, l'espérance, s'encourage, s'exhorte. Cette sorte de vie-là est beaucoup plus gratifiante que rester assis dans les gradins. Que Dieu s'empare de nos cœurs par son Esprit Saint, que nous vivions selon sa bonne parole. Amen.